Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très très bien comme d'habitude. Alors si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et juste sur ma chaîne YouTube, nous n'avons que du bonheur, que du plaisir à partager. Alors je t'invite à faire deux choses qui sont importantes bien sûr. Premièrement, c'est de t'abonner, ok? Et deuxièmement, c'est d'activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste des nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back les amis, welcome back la famille. Alors j'espère que vous allez bien. Ok les amis, aujourd'hui, comme vous avez vu en titre, oui, aujourd'hui, je viens vous donner la raison principale pour laquelle vous devez lancer votre procédure de visa pour le barème. Maintenant, like, today, today, aujourd'hui. Oui, je viens vous donner cette raison-là, ok les amis? Alors sans trop tarder, let's dive into the video. Alors la famille, je ne vais pas traîner, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue parce que c'est une information, bon, je vais dire, entre guillemets, une information importante que je vous apporte ou alors une raison importante que je vous apporte aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui le savent et même pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous tenir informé. Ce mois, c'est le mois du ramadan. J'espère que c'est un mois général, donc je vais dire mondial, quoi. Je vais dire que la communauté musulmane, dans tout le monde entier, peu importe la partie où ils se trouvent, ils sont en plein ramadan, ok? Et c'est le cas également ici au barème. Donc ici au barème, nous sommes dans le mois du ramadan. Ok les amis, alors ce qui fait que maintenant, oui, maintenant le monde de l'emploi est un peu ralenti. Qu'est-ce que je ne veux pas là dire? Je ne veux pas là, je veux beaucoup plus parler dans le domaine de l'emploi, ok? Donc ici en fait, certaines structures ont carrément fermé. Certaines entreprises sont en ralenti. Je vais dire ça quoi? Certains employeurs et des employés sont également en mode ralenti. Comme par exemple, moi où je travaille, pas carrément, presque tout ce mois, nous n'avons pas de boulot. Vous voyez un peu, donc nous sommes en train de nous reposer. Nous sommes en train de prendre, de nous rafraîchir en fait, afin de pouvoir recommencer le boulot après le ramadan. Alors, pourquoi est-ce que je dis que voici dans le bon moment pour pouvoir lancer votre procédure d'immigration pour le barème? Pourquoi? Parce que si vous lancez votre procédure d'immigration maintenant, c'est qui est sûr? Bon, je parle bien sûr des visas visiteurs, ok? Je parle des visas de travail parce que les visas de travail prennent un mois, parfois même plus d'un mois pour sortir, etc. Donc, les visas de travail prennent beaucoup plus de temps. Donc, je parle beaucoup plus des visas visiteurs, ok? Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler également, je vais vous donner les différents, les deux types de visa visiteurs qui existent, qu'il y en a pour le barème que vous pouvez avoir, ok les amis? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça, je vais le dire jusqu'à la fin, je vais le dire à la fin de la vidéo, ok? Donc, ne zappez pas, ne zappez pas, ne zappez pas, ne courez pas, vous n'avez pas besoin de courir, ok les amis? Anyway, alors comme j'étais en train de vous expliquer, donc, si vous lancez dans votre procédure d'immigration ou alors votre procédure de visa visiteur maintenant, c'est que dans une semaine, maximum deux semaines, vraiment maximum, c'est vraiment le max possible, deux semaines, votre visa va sortir. Et lorsque votre visa sort, vous vous battez pour avoir de l'argent pour votre billet d'avion, vous achetez votre billet d'avion et vous vous retrouvez ici au barème d'ici la fin de ce mois, ok? Donc, d'ici la fin du mois du ramadan, ok? Donc, ce qui fait que lorsque le ramadan passe, donc, parce que quand le ramadan passe, il y a réouverture, ok? Quand je dis réouverture, c'est-à-dire les choses, ça, ça, boum, ok? Il y a le boum, d'ailleurs, c'est-à-dire il y a la demande de la main d'oeuvre, d'ailleurs, mais alors de ouf, je vous en suis, de ouf. Il y a des restaurants qui emploient, il y a des hôtels qui emploient, il y a des compagnies, des entreprises qui emploient, il y a des fast-food qui emploient, il y a vraiment, ça fait boum, d'ailleurs, en fait. Et quand le ramadan, quand le mois du ramadan passe, oh my god, c'est le boum, d'ailleurs, c'est-à-dire la demande de la main d'oeuvre augmente, ok? Donc, ce qui fait, donc, que si vous faites votre visa visiteur maintenant, et qu'il sort, et que vous achetez votre billet d'avion, et vous venez au barème, et que la fin de ce mois, en fait, ou alors au plus tard, début du mois prochain, vous êtes au barème. Je ne suis pas en fait dit que la fin du mois, ou le début du mois, c'est où vous lancez votre procédure, hein? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont venu dans mon inbox, qui commencent à dire que j'ai suivi ta vidéo, à la fin du mois, je vais lancer ma procédure. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis bien ceci, si vous avez les capacités, la possibilité de lancer votre procédure maintenant, les amis, ok? Et que d'ici la fin du mois, ou au plus tard, au début du mois prochain, vous vous retrouvez au barème, alors je vous assure que c'est un bon moment pour vous devenir. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, après le ramadan, il y a réouverture d'une certaine façon. Donc, le Dior, boum, la demande de la main d'oeuvre augmente, le monde de l'emploi est en mouvement, parce qu'il y en a qui sont allés, également, il y a certains employés qui sont allés en vacances, qui ne vont pas revenir, il y en a qui vont revenir, donc, bon, bref, un peu ce truc-là, ok? Donc, ce qui fait, donc, ce qui est sûr, il y aura des postes vacants, là, Dior. Il y aura des postes vacants dans les compagnies, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les fast-foods, il y aura des postes vacants, ok? Ce qui est sûr, donc, ce qui fait que vous avez plus, plus, plus de chances de trouver un boulot pendant ce temps-là, ok? Et encore, vous serez plus privilégiés, parce que, comme je l'ai dit, toujours sur ma chaîne YouTube, les employeurs ici au Barème privilégent ceux qui sont déjà sur le territoire, ok? Très rares, depuis le Corona, très rares sont ceux-là qui emploient à l'extérieur. C'est vrai, il y en a toujours qui emploient de l'extérieur, mais ils sont très, très rares. La majorité des employeurs préfèrent ceux qui ont fait toutes les dépenses d'eux-mêmes, acheter les billets d'avion, eux-mêmes, faire leur visa eux-mêmes, et ils se sont retrouvés ici, et ils les embauchent tout simplement, ok, les amis? Alors, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo. Alors, la deuxième partie de cette vidéo est très simple. Je viens pour vous dire les deux types de visa visiteurs qu'il y en a pour le Barème, ok? Il y a le visa visiteur de un mois, renouvelable deux fois, qui font trois mois. Je m'explique, parce que je me rends compte qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas ça. Le visa visiteur de un mois, on te fait un visa, c'est un visa qui est valide pour un mois. Quand tu arrives au Barème, tu as un mois avec ce visa. Ce visa va expirer. Et lorsqu'il expire, tu as la possibilité de le renouveler, ok? Tu le renouvelles la première fois. Déjà, tu es arrivé, tu as fait un mois, ok? Le mois l'est passé, ton visa est aspiré. Tu renouvelles la première fois, le renouvellement sera pour le deuxième mois que tu veux passer au Barème. Après le premier renouvellement, tu renouveles, c'est que le visa expire encore. C'est-à-dire que tu fais encore un mois, tu renouveles encore pour le troisième mois, ok les amis? Donc voilà, ça c'est pour le visa de un mois. Il y en a le visa de un an, visa visiteur pour le Barème. Un an, vous m'avez très très bien compris. Je dis bien, il y en a le visa visiteur de un an, visa pour le Barème. Visa visiteur de un an. Et celui-là, lui, il est en multiples entrées. C'est-à-dire que tu peux entrer, sortir, entrer, sortir comme tu veux. Aussi longtemps que tu as ton argent pour acheter tes billets d'avion, pour sortir, entrer, entrer, sortir, ok? Par contre, le visa visiteur de un mois, il est à une seule entrée. Donc comme tu es entré là, s'il arrive que tu ressors, tu ne pourras plus entrer avec ce visa. Or, le visa visiteur de un an, quand tu entres, tu fais la période que tu veux. Si tu veux ressortir, tu ressors. Si tu veux entrer encore avec le même visa, tu as la possibilité d'entrer. Ok, j'espère que c'est bien clair. J'espère que vous m'avez compris, ok les amis? Alors, pour les détails sur comment faire ou bien comment lancer la procédure, combien payer, etc, etc. C'est très simple. Allez au niveau de la barre de description de cette vidéo. Vous allez voir mes coordonnées là-bas. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous répondre. Je dis beaucoup plus sur WhatsApp parce que, pour le moment, je ne suis pas très, très active sur Facebook et sur Instagram. Il y en a qui se plaignent. Même au niveau des commentaires, qui m'ont laissé les messages sur Instagram, sur Facebook. Je ne réponds pas. Oui, les amis, c'est deux pages là pour le moment. Je ne suis pas très, très active là-bas. Donc, retrouvez-moi sur WhatsApp. Le numéro qui est au niveau de la barre de description de cette vidéo. Laissez-moi votre message, votre question, quoi que ce soit. Et nous allons chatter. Nous allons échanger là-bas. Ok, la famille? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que tu vas saisir ta chance. Ou alors, tu vas saisir cette opportunité pour pouvoir immigrer. Et te retrouver au Barrenne, ok? Et j'espère que tu vas le faire grâce à cette vidéo également. Donc, si tu t'es découragé ou quoi que ce soit. Cette vidéo est venue pour te motiver, pour t'encourager. Et te dire, ok, vas-y, lance-toi. N'attends plus, ok? N'attends plus. Je ne sais pas ce que tu attends. N'attends plus. Et lance-toi, ok? Et retrouve-toi au Barrenne. Et certainement, trouve un job. Et commence à travailler. Et commence à te battre, ok? Because you need to do something with your life. Alors, les amis, je vous dis donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bébise. Bye bye.